Déjà, Sadourni a pris position sur le côté fermé, il a annoncé carrément la couleur. C'est une raison pour laquelle on va jouer peut-être du côté opposé, car il faut savoir jouer la diversion. Et c'est avec Benaziz. C'est fait, Carboneau, Carboneau la fin de passe, revient avec les avants. Il y avait un mur noir pour empêcher Carboneau de passer. Ils s'en méfient maintenant les blacks, ils ont compris. Là, il y a un petit peu du black. Charge de Benaziz, côté fermé, Karim sur les 22 mètres. Oui, il y avait du black qui nous empêchait de jouer. L'arbitre a laissé l'arrivée de l'avantage, il l'a bien fait. La balle est toujours à l'avantage des trois quarts français, cette fois avec Castaliède. Oh oui, Sadourni, Sadourni, Sadourni ! Et c'est de s'entendre ! Et c'est de s'entendre pour le coup de grâce ! Oh, quelle entrée en matière ! Oh, magnifique, Sadourni était qu'un... Le cash ne joue pas. Les blacks sont en surnombre. Oh, il y a du surnom, intervention ! Oh, la perception ! Oh là là, 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 le jeu est arrêté. Le jeu est arrêté par l'arbitre. Nous continuons pour rien. Eh oui, malheureusement. Malheureusement, il n'y aura pas d'essai. Alors que la fraise de jeu est formidable, on va revenir sous les portos français pour une position de... ... où Jones... Eh non, il a choisi le fond de... Benazi, il y a deux mains qui s'échappent ! Benazi qui charge ! Ballon bien libéré par les français ! Carminati, oui, alors là, une petite explication. La balle pour Little, Little pour Bunce. Bunce pour Rush. Oh, Rush, Planchon ! Rush qui slalonne dans la défense française. Oh, il va marquer. Oh, il va marquer, il est formidable. Bravo ! On passe et intercepté par Philippe Saint-André. Charge de Benazi. Contre-attaque de l'équipe de France. Allez, les Bleus ! La balle sera difficile à sortir pour la bonne raison, c'est que Benazi a offert son dos à ses partenaires. Une progression sur la mêlée ouverte. On est battu, on est battu sur l'introduction adverse. On est battu sur les deductions adverses. On est battu sur le bouffe, à Saint-Amac. On est passant du bordement ! Attention ! Attention, le bulldozer est lancé ! Qui arrive dans les 22 mètres de l'équipe de France. Sauf qu'il peut, il y a Rush en soutien, qui est venu à base de placer par Témafort. À Jonas Lemouille, il y a le feu ! Osborne, Jones, Osborne. Heureusement que la passe était mal ajustée. Fils Patrick est isolée. La défense française peut se réorganiser. Que c'est bien joué du côté des Blacks. Que c'est bien joué. Avec ici une balle sous le bras de Benetton. Little plaqué. L'action peut continuer sur la mêlée ouverte. La balle est toujours du côté de Perth. Marshall par-dessus. Et Milan Tamac, point de chute. Voilà, bien pris. Il y avait tout de suite Jones, Barry. Toute la troisième ligne néo-zélandaise. Le Rougemont s'est couché sur ce ballon. Il y a un avant. Les chandelles. À suivre. Aïe, 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 au point de chute. Vas-y Jean-Luc, il faut y aller. Jean-Luc Sadori, réception. En deux temps, c'est fait. Le ballon est libéré côté français. Carminati s'en empare. Tout de suite plaqué par deux néo-zélandais. Les Blacks sont à 5 mètres de la ligne de l'équipe de France. Et M. Marshall. C'est pas le moment de s'écarter du jeu. On a besoin de tout. On a Carminati. C'est Rush qui était là pour arracher ce ballon à Carminati. Pour en tout cas essayer de le faire. Très gros pressing des Blacks ce samedi à Paris. C'est Blacks au centre de la ligne de trois quarts. Récupération du ballon par Bénézèche. Passe sautée mal ajustée pour Sadori. La défense néo-zélandaise était très agressive et montée très vite. C'est sur cette passe qu'il y a un tampon de Buns. Sadori, mais il y a du Blacks aussi. Bonne réception de l'arrière français. Aussitôt bousculé par 4-5 Blacks. Qui enfonce maintenant le coin. Le ballon va être pour les Blacks. La pression a été Black. Vous avez vu le geste de M. Marshall. C'est la raison pour laquelle la balle va leur être donnée. Pour son dernier match à Paris. Chouence a détourné pour Marshall. Kölhain pour Littal. Redoublé avec Marshall. La balle maintenant est pour Osborne. Qui contourne la défense française. Et qui va marquer l'essai. Oessai d'Osborne. Récupération du ballon par Carbone aussitôt plaqué. Par Buns. La balle est pour Philippe Saint-André. C'est un vrai là-bas. Pour Thomas Castagnier dans la position de débordement. Qui a échappé à Kölhain. Il est face à Osborne maintenant. Du soutien. Mais c'est la balle qu'il va falloir extraire maintenant. Voilà. Et Jardourte pour Sadourni. Bien joué. Sadourni pour Castagnier. Une attaque française. Thomas Castagnier. Dicard. Il hésite. Il est repris par Buns. Alors qu'il s'approchait de la ligne médiane. Le ballon n'est pas perdu par les Français. Avec cette charge de Philippe Benetton. Balle au sol. Abdelatif Benazi maintenant. J'ai bien peur que Benetton ait été durement touché. Avec un passage. Kos en Coupe du Monde alors qu'il était vice-capitaine du 15 de France. Qui fait son retour au plus haut niveau à l'occasion de cette tournée des Blacks. Avec Marshall qui va venir sur la gauche ici. Chercher tous les trois quarts qui sont là. Yann Barry, fin de passe. Et c'est Megan Jones. Jean-Luc Sadourni. De sa tournée on a fait reculer l'adversaire de 10 mètres. Penaud, Cladré. Il a bien joué, vite joué. Tamac. Ah mauvais service d'Emilène Tamac. Qui était destiné à Alain Penaud. Mais qui s'est plutôt débarrassé de la balle. Au lieu de faire une passe. Alors là, il y a des hors-jeux de tous les côtés. Et en particulier du côté des Néos-Élandais. Galarby n'a pas sifflé dans la mesure où nous sommes porteurs du ballon. Dans un sursaut d'orgueil. Pelou s'a donné à Carbonneau. Carbonneau court d'Hourke. A la lutte avec Littal. Ils se mettent à 3 les Blacks pour plaquer le fils d'Hourke. Et le ballon est récupéré par Osborne. Pour les Néos-Élandais qui contre les Nouvelles-Gélandes. Luc Patrick a fait leur mise en jeu détourné par Michael Jones. Immédiatement volayé le ballon vers Littal. Lomou en position de centre. Lomou en face. Lomou qui fait des deux goles. Lomou de saison. Voilà le 4ème essai. Une sortie difficile mais sortie pour la France. Penaud passe pour Kdomak Assegnet. Passe au pied. Pour Philippe Saint-André débordement. Et c'est de Philippe Saint-André. Le double pour le capitaine de... C'est la contre-attaquée. Philippe Saint-André suivre. Quelle volonté. Philippe Saint-André. C'est fini de s'attendre. Quelle volonté. Philippe Saint-André. La dernière pour Benazie. C'est la contre-attaque française. Et c'est peut-être le 3ème essai d'équipe de France. Oh il a lâché la balle. Et c'est paré. Relayé par Michael Jones. Pris tout de suite par Lièvre-Mont. Kjellheim. Pris tout de suite. Benazie face à l'embout. Trois défenseurs néo-zélandais. La balle est toujours pour les français. Qui ne sont plus qu'à 5 mètres de la ligne. Et All Black. C'est la dernière chance française. Elle n'est toujours pas perdue. Le Rougemont qui remet une couche. L'espoir est au large. L'espoir est au large. Au grand large. La balle trop finie. C'est au repos de l'actrique. Et le voilà l'actrique. L'équipération du ballon par Richard Dourck. Pour la France. Bien libéré. Ça peut continuer. Ça peut rebondir. Et ça peut marquer un essai peut-être. Tamac à l'intérieur. Tamac toujours. L'équipération de la balle par Philippe Penetton. Pour Lièvre-Mont. Lièvre-Mont au tournement. La basse. La basse. La basse.